Allô! Bonjour! Ça va bien? Alors vous voyez on est où? On est à Paris? Mais oui! On est où? On est où? On est à Paris! Avec la tour Eiffel entre nous deux, ça fait beau! On est à Paris, ben oui! On s'excuse pour le tournage, on fait vraiment du direct comme on dit. Ben du brut, c'est du brut, parce qu'aujourd'hui là, enfin aujourd'hui, les jours qui suivent, on bouge beaucoup, donc là c'est Paris, après on n'est pas longtemps à Paris, juste demain, et puis aujourd'hui, demain, on s'en va, on s'en va donc à Giverny, à Rouen, à Etreta, Rouen c'est juste dans la journée, on s'arrête et on repart, donc on roule beaucoup, donc on n'aura pas la possibilité de faire un montage vidéo pour cette vidéo, donc comme on la tourne, on vous l'envoie, on la met tout de suite sur YouTube, donc pas de montage. Retiens-toi, hein! Voilà, il faut que je fasse très attention, ça va être du brut, et donc à la fin, il n'y aura pas des images spéciales de la Corse ou autre, on fera ça plus tard la semaine prochaine. Oui, parce que là, on a quand même 19 questions, hein! 19 questions, oui, c'est ça, et mon Dieu! Je voulais vous parler de nos rencontres, ok, on a commencé, vous avez vu sur Facebook, j'ai commencé à mettre des personnes qu'on a rencontrées, je vais vous dire l'itinéraire qu'on a, la première, ça va être... Oui, mais d'abord, d'abord, on va juste te dire qu'on va répondre à 19 questions, c'est ça, on l'a dit, oui, 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 on répond à vos questions sur la peinture, ok, tout de suite après, là, c'est ça. Donc, deux petites annonces avant, deux petites annonces, oui. Ok, on va aller à Etretta le 26 septembre, et on va aller à Bruxelles le 29 septembre, à Strasbourg le 5 octobre, et Lausanne le 12 octobre. Donc, ce sont à ces dates-là qu'on pourrait se rencontrer, voilà, lorsqu'on sera dans ces villes-là, et à ces dates-là, et donc, devant une table, un restaurant, le soir, certainement, parce que le jour, on est trop occupé. Oui, puis le restaurant, ok, on vous demande de nous écrire, ben là, on met le lien. Non, on ne met pas le lien, on vous le dit, je vous le dis. On vous le dit, mais essayez de nous écrire, et de nous dire... Ah, l'adresse pour nous écrire, si vous êtes intéressé pour venir nous rencontrer à ces dates et à ces villes-là, c'est à René, tout en minuscules, pas d'accent, à Commercial, Milone, très d'union, art au singulier, très d'union, académie avec un y, point fr. Oui, et de là, je pourrai communiquer avec vous, vous dire plus, comme, allez, quel restaurant qu'on va être avec vous, puis tout ça. À quel endroit et à quelle heure. Et n'oubliez pas, les conjoints ou conjointes sont la bienvenue. Oui, je vous recule un petit peu. Ah oui, voir ça, là. Là, j'ai le bras tendu, ça va faire mal. Ah oui, on se la lâche. Ah, regardez, qu'est-ce qu'on a aussi? On a deux beaux chandails de peinture. On est habillés en tâches. Oui, on est des grandes tâches. Ok. T'es une tâche. Hey. N'oubliez pas, il n'y a pas de coupure, hein? Ah oui, c'est vrai. Ok, il ne faut pas oublier le cours de lundi, c'est quoi? Lundi, la formation, la peinture, c'est facile. Pour les abonnés, le cours, ça va être l'abrivado. Alors, ceux qui sont en Camargue connaissent ça, l'abrivado. C'est une peinture à l'huile. Je vais vous montrer à pas à pas comment on fait ça. C'est surtout comment on va peindre des chevaux en action et des cavaliers. Je pense qu'ils sont une dizaine de gardiens. Une dizaine de gardiens sur les chevaux, ça fait de la poussière. Et au milieu, entre les chevaux, parce qu'ils sont en forme de triangle, il y a des taureaux. Mais là, on ne les voit pas, parce qu'ils sont derrière les chevaux. Donc, on va juste sur les pattes. Mais c'est très beau, vous allez voir. Mais moi, c'est mon cas qui a fait un montage, là. Oui. Il y avait de la poussière. Oui, c'est ça. Mais le but, c'était de montrer surtout le mouvement. C'est ça. Je ne vais pas, je change de main. Ah, ça va mieux. Le mouvement des chevaux, la poussière, tout ça, l'action, quoi. Ok. Puis, il ne faut pas oublier aussi les abonnements de séjour gratuits qu'on offre. Oui, alors, vous pouvez vous inscrire sur le lien qui est dans la description sous la vidéo. Si vous voulez profiter des 7 jours gratuits à la peinture, c'est facile. Fait qu'on va commencer par les questions, parce que, comme je le dis, on est quand même Oui, parce que je suis déjà fatigué. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit, alors allons-y. Ben oui, je dormais une 4 heures, le pont. Ok, on y va de la vidéo de mercredi passé qui était sur le... C'était quoi, donc? Attends une minute. L'époxy. L'époxy, oui. Non, non, pas l'époxy. Oui, mais là, on parle de chalumeau. Non, c'est l'époxy, ça, c'est une vidéo d'avant. Ça, elle, oui, mais pas les autres, tu vas voir. Non, c'était les diluants, là, que tu faisais, là, mercredi passé. On parle de chalumeau. Oui, la première, oui. Oui, mais après, c'est bon. Elle a mis ça, là. Elle est têtue, hein, voyez. Non, non, vous allez voir, c'est bien de mercredi passé, c'est pas les chalumeaux. Ok, c'est bon, vas-y. Ok, on commence par Patricia Parejot. Bonjour, Patricia. Bonjour, Patricia. Elle disait, elle a une question. J'ai une question sur la pose du chalumeau de cuisine que j'ai achetée. Oui, c'est ça. C'est le même que le vôtre. Mais ma toile est grande à 100 fois 70. Est-ce qu'un seul chalumeau suffit? Un mètre par 70 centimètres, la toile est immense. Moi, je vous conseille d'avoir deux chalumeaux, une à chaque main et d'aller très vite. Oui. Non, c'est pas vrai. Non. Non. Vous allez brûler, prenez un lance-flamme, là. D'abord, c'est pas possible. Si vous avez le même chalumeau que nous, c'est pas possible de l'allumer avec une seule main. Il faut deux mains pour l'allumer. Donc, ça va être difficile d'en avoir deux à la main. Non, c'est ça. Un chalumeau, ça suffit parce qu'il n'y a pas d'urgence. On prend son temps. Mais oui. On le passe rapidement pour pas que ça chauffe, pas que ça brûle. C'est juste pour enlever les bulles d'air. Pour, si vous voulez, c'est pour projeter du monoxyde de carbone sur l'époxy. C'est tout. C'est tout, voilà. Pas besoin de plus. Ou bien, vous engagez 20 personnes qui vont souffler sur votre dos. Voilà, il faut souffler ou un cheval, n'importe quoi. On continue avec Diane Monger. Bonjour, Diane. Quel plaisir de voir une de vos vidéos en espérant qu'on va bien. Mais oui, on va bien. Oui, on va bien. Fatigué, mais on va bien. Ce sont des démonstrations très intéressantes. Et je suis déçue de constater les effets de la glycérine. C'est ça. C'était la vidéo de la glycérine. Oui, c'est ça. Mais t'as tous, c'était l'époque. Oui, elle a mis ça ici. Oui, je sais, oui, j'ai compris. Oui, mais c'est parce que c'est important de savoir de quoi on parle, le sujet en question. Mais oui. C'est pas une chicane de ménage. Hein, t'as compris? Ok. Ok. Je suis déçue de constater les effets de la glycérine. Oui, mais là, il y a un petit problème parce qu'elle n'a pas l'air d'être déçue dans ce qu'elle dit. Non, elle semble être une bonne trouvaille. C'est ça. Oui, je pense qu'elle a voulu dire « je ne suis pas déçue ». Ah, probablement. Je ne suis pas déçue de constater les effets de la glycérine. Oui. C'est ça. Elle semble être une bonne trouvaille. J'aime bien les pinceaux que tu utilises. Elle demande c'est quoi la marque de tes pinceaux. Alors, les pinceaux que j'ai utilisés pour ça… Diane Mangier, n'oubliez pas, c'est au Canada. Oui. Diane Mangier, oui. Mais là, on parle de Patricia. Non, c'est Diane, au Canada. Alors, au Canada, bon, les pinceaux, c'est les connoisseurs. J'en parle beaucoup. J'ai fait une vidéo exprès là-dessus sur les pinceaux qu'on peut trouver dans YouTube. C'est les connoisseurs black and white pour le modèle, marque connoisseur. Black and white, og pour les poils du sanglier, filbert pour la forme du pinceau, filbert. Ou, comment on appelle ça, langue de chat. C'est ça, c'est cela, oui. OK, on continue avec Nelly, la voyageuse. Bonjour, Nelly, la voyageuse. Elle, j'ai vu sa photo, c'est une blonde, une blondinette. Ben, voilà. Je me rappelle, à moins qu'elle s'est fait teindre les cheveux autrement. On va tout savoir. Mais oui. Comme moi, je me suis fait teindre en blanc, voyez. OK, elle dit dans vos cours, vous recommandez l'achat d'une palette humide. Dans quel cas pensez-vous qu'il vaut mieux l'utiliser à la place d'un retard de terre? Ça, c'est une question, elle a un autre après. Bon, alors, d'abord, ça ne remplace pas le retardateur. La palette humide, c'est pour éviter que la peinture sèche pendant qu'on travaille. Merci, vous tenez là un petit peu, s'il vous plaît. Ah, j'ai mis la main. Je change de main. Vous avez vu, la Tour Eiffel bouge. Donc, la palette humide, c'est pour nous permettre de garder nos quantités de peinture fraîche pendant qu'on travaille sur la toile. Très important. La palette humide va garder la peinture fraîche des heures, trois heures, quatre heures, s'il le faut. Le retardateur de séchage va retarder le séchage quelques minutes pour nous permettre de travailler sur la toile plus facilement. Vous voyez ? Mais si j'ai du retardateur de séchage dans une peinture, elle va être sur ma palette sèche. La peinture va quand même sécher. Elle ne fera pas trois heures, c'est certain, ça va sécher. Donc, ça ne remplace pas. Donc, vous pouvez très bien avoir la palette humide, plus le retardateur de séchage, qui va vous donner beaucoup de confort pour peindre et pour conserver la peinture fraîche sur la palette. Donc, vous avez les deux outils qui sont vraiment spécifiquement pour des choses particulières, mais aussi, je veux dire, ça peut être cumulé l'un et l'autre. On continue avec le Martin qui est Nefter Osiris. Bonjour, Martin. Martine. J'avais failli dire Naftine. Bonjour, Naftine. Ok, elle disait « J'ai beaucoup aimé ce test sur les retardateurs de peinture acrylique. La glycérine végétale ne se rapprocherait plus de l'aspect de la peinture à l'huile en termes de séchage et de consistance. Je pense que l'on peut acheter chez les magasins d'artistes. » Qu'est-ce que j'ai dit ? Mais, comparer ce dernier mélange, que préférez-vous, la glycérine ou la Golden avec le retardateur de séchage déjà incorporé ? Moi, je vous dis, franchement, c'est la glycérine. J'ai déjà utilisé la Golden avec le retardateur de séchage. Oui, ça retarde le séchage, mais je trouve que la peinture Golden Open a une certaine viscosité un peu élastique que je n'aimais pas trop. Ça sèche lentement, mais peut-être trop ou pas assez. Je n'ai comme pas le contrôle dessus. Et elle est plus fluide. Je préfère vraiment contrôler autant le temps de séchage que la viscosité de la peinture en incorporant le mélange glycérine et eau, selon la quantité que je veux, selon le retardement de séchage que je souhaite. Donc, je peux mettre plus de glycérine et moins d'eau, plus d'eau, moins de glycérine. Et ce mélange peut en mettre plus ou moins, selon ce que j'ai à faire, selon mon besoin. Donc, je préfère avoir le contrôle et utiliser le mélange glycérine qu'acheter la Golden Open. OK, on continue avec JCM Dupont. Bonjour, JCM. Moi, j'aurais dit M. Dupont. Bonjour, M. Dupont. Non, 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 non. Il y a une chanson là-dessus ? Non ? Tu ne connais pas ? M. Dupont. Non. Ah, mais c'est au Canada d'abord. Il dit « Combien de temps met à sécher un tableau composé de peinture acrylique et de médium glycérine ? » Il dit qu'il a fait de l'expérience sur une marine et deux jours après, c'était un petit peu collant. Je pense qu'il faut attendre encore un... Ah, excusez, qu'il faut attendre entre deux couches, comme pour l'huile. Il dit « J'avais préparé une grosse quantité de différents bleus avec quelques gouttes de glycérine. Et j'ai peint de tout, deux seuls, j'ai, car j'avais bien préparé mon sujet. J'ai galéré pour le séchage, mais le résultat est magnifique, presque comme l'huile. » Combien de temps s'en met pour sécher ? Moi, je dirais un certain temps. Parce que, ben, non, mais c'est vrai, c'est une bonne description. Mais le fait est que... Arrêtez de bouger. Arrêtez de bouger, s'il vous plaît. Arrêtez, ma mère, elle va vomir, là. Ah oui ? Oui, oui. Non, non, je vais te tenir pour te faire. Quand je change de main, ça va. Ah, OK. Non, c'est ça. Donc, le temps de séchage va vraiment dépendre de la quantité de glycérine qu'on mélange à l'eau, si on ne la met pas pure encore. Et la quantité de ce mélange ou de glycérine pure qu'on mélange à la peinture, ça peut varier énormément, puisque la glycérine retarde le séchage beaucoup. Si on en met beaucoup, très peu, si on en met très peu. Donc, ça va dépendre vraiment du mélange. Et puis, donc, il n'y a pas... Je ne peux pas dire combien de temps ça met à sécher. Moi, je vous le dis, l'expérience, ça a séché. Là où il n'avait pas épais, ça a séché rapidement quand même. Là où il commençait à n'avoir un peu plus épais, c'est plus lent, pas mal plus lent. Puis là, il en avait très épais, c'est vrai que ça mettait beaucoup de temps. Donc, ça va dépendre aussi de la quantité de peinture que vous mettez sur la toile. Les épaisseurs, ça va varier aussi. C'est un facteur important dans le temps de séchage. Oui. OK. On continue avec Daniel Guénard. Bonjour, Daniel. Bonjour, Daniel. Bon, ben, mon René est parti. OK. Eh bien, là, vous me gênez, là, tout seul. Est-ce que la glycérine, en vieillissant, se détériore par les couleurs? Bonjour. Je ne sais pas. Écoutez, j'ai utilisé la glycérine pour la première fois pour faire ce test-là. Parce qu'on me l'avait demandé de faire ce test. Donc, je ne sais pas si ça va vieillir en jaunissant ou jaunir en vieillissant. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous le dire. Franchement, il faudrait s'informer auprès des gens qui l'ont utilisé depuis très longtemps. OK. Est-ce que ça va craquer? Est-ce que ça va s'abîmer dans le temps? Je ne peux pas. On ne peut pas le dire vraiment. Vous avez vu? J'ai une petite pointe sur la tête. Mais non, c'est ça. On ne peut pas vraiment le dire. Je ne peux pas le dire. Alors, si vous avez, vous, qui êtes chez vous, là-bas, devant votre télévision, qui nous regardez. Et si vous avez fait cette expérience-là, il y a plusieurs années, peut-être plusieurs décennies, vous avez utilisé la glycérine dans votre peinture. Et si elle jaune, dites-nous-le. Si elle est devenue jaune, si elle a jauni, si elle a craqué, si elle s'est remise à couler ou autre, dites-le. Puis, à ce moment-là, on pourra, on en profiteras. Ça nous fera vraiment beaucoup de plaisir, beaucoup de bien. OK. Il continue en disant... On ne gâchera plus, non, toi, à cause de la glycérine. OK. Il continue en disant que j'ai vu sur le net un produit... J'ai vu sur le net un produit retardateur, utilisé dans le bâtiment appelé Easy Krill, en X, vendu en magasin, utilisé par certains peintres, qui en sont satisfaits et moins chers au litre. Est-ce que tu connais? Alors, comme je l'ai expliqué dans la vidéo Easy Krill, je n'ai pas trouvé ça parce qu'au Québec, il n'y en a pas. C'est trop loin. C'est trop proche. On l'est mangé. Non, Easy Krill, il n'y en a pas. Au Québec, je n'en ai pas trouvé. Je cherchais sur Internet. Je n'ai pas pu même en faire livrer au Québec. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé le Flood de... Le Flood. Monitrol, je pense. Je ne sais plus. L'autre produit qui est, d'après la description, sensiblement assez identique. à l'Easy Krill. Et c'est un produit de bricolage pour la peinture de bâtiments. Donc, c'est pour ça que je l'ai utilisé. C'est pour ça que je l'ai testé ce produit. On va dire que c'est vraiment pour remplacer l'Easy Krill. Et j'espère que ça a vraiment remplacé l'Easy Krill. Que l'Easy Krill n'est pas beaucoup plus différent que ça. Si je me souviens, c'est un mélange à base de latex. Qui était dans ce flacon-là. Et qui est fait pour retarder le séchage de l'acrylique aussi. De la peinture acrylique. La peinture vinylique aussi. Dans le bâtiment. Et donc, voilà. C'est ça. Le but, c'était ça. Maintenant, c'était quoi la question? Je ne me rappelle plus. Je parlais d'un produit retardateur utilisé dans le bâtiment appelé Easy Krill. Est-ce que tu connais? Et là, je n'ai jamais pu utiliser l'Easy Krill puisque je l'ai remplacé par le floude qu'on voit dans la vidéo. Ok. On continue avec Christine de Mariach. Bonjour Christine. Bonjour Christine. Est-ce que la glycérine est adéquate pour des tableaux professionnels? Est-ce qu'on peut vernir avec du vernir pour acrylique professionnel par la suite? C'est une très bonne question parce qu'effectivement... Voyez les bloopers en direct là. La glycérine, c'est gras. C'est encore gras. Alors, effectivement, on met du gras dans la peinture acrylique. Ça la rend certainement un peu grasse. Je ne sais pas. Alors, moi, si je devais vernir une peinture peinte à l'acrylique avec de la glycérine, considérant que c'est gras, je vernirais avec un vernis pour la peinture à l'huile et acrylique. Le vernis qui fait les deux. Ça existe. Mais c'est un vernis final. Donc, ça fonctionnerait certainement. Il ne devrait pas y avoir de problème. Maintenant, au niveau du temps de séchage, je pense que si c'est sec au toucher, ça devrait être bon parce que la peinture à l'huile doit sécher par oxydation au contact de l'oxygène pendant des mois. Mais la peinture acrylique avec de la glycérine, est-ce que la glycérine sèche par oxydation? Est-ce que la glycérine sèche par... Il y a une guêpe, il y a une guêpe. Sèche par... J'ai failli l'avoir... Arrête. Est-ce que la glycérine... Elle est partie, là. Non, non, plus bien. Excusez, on ne pourra pas le couper, là. On n'a pas le temps, là. Elle peut vous voir. Laisse-la, laisse-la, elle va partir. Aïe! Est-ce que la glycérine... C'est quoi la question? Excusez. Aïe, 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 ok. Donc, pour ça, pour dire... Est-ce que la glycérine sèche par oxydation ou par évaporation? Vous voyez, tout ça, toutes ces questions, c'est des bonnes questions, mais... Comment est-ce qu'on peut y répondre si on n'a pas ces mois, ces semaines, ces mois, ces années de recul? Moi, personnellement, je ne peux pas y répondre parce que j'ai testé pour la première fois la glycérine. Et l'abeille, non? Donc, merci pour vos commentaires de la vidéo. J'espère que vous allez répondre sérieusement. Oui. Pas comme nous. Non, on s'excuse, on s'excuse aujourd'hui. Ils vont seulement rire dans le salon, comme Isabelle hier, elle nous disait, elle nous regarde, puis elle rit. Oui, oui. Ok, on continue avec Jacquie Bouillet. Bonjour, Jacquie. Concernant la glycérine, je me demande en combien de temps elle sèche. On en a parlé tantôt. Oui, oui, c'est ça. Car j'ai appris qu'elle prenait beaucoup de temps pour sécher, voire trop de temps. Peut-être que ce n'était pas dilué à l'eau. Voilà, c'est certain que si on va mettre la glycérine sans la diluer avec de l'eau, ça va certainement ralentir encore plus le séchage. Et peut-être qu'à ce moment-là, si le séchage est vraiment trop long, ça va être un handicap, ça va nous déranger. Moi, à ce moment-là, je prendrais la peinture à l'huile, j'arrêterais l'acrylique, c'est sûr. Voilà, donc il faut trouver juste le juste milieu à chaque fois, le bon dosage. Mais oui, de l'eau et de la glycérine, c'est mieux. Elle a fait nu. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. C'est bon, elle va partir, elle va partir. Est-ce qu'on a des tâches de peinture? J'ai des couleurs de fleurs sur moi. Mais c'est ça. Allez, prochaine question. Ok, on continue avec Gisseline Bernadette. Bonjour Gisseline. J'utilise les écrits depuis plus d'un an en tant que retardateur. Ce n'est pas top. En revanche, je m'en sers pour faire des glaciers aussi pour ma première couche de peinture après le dessin et d'une manière générale pour donner de l'onctuosité à ma peinture Amsterdam. J'arrive à monter mes couches et je peux ainsi redessiner et corriger mes erreurs et apporter des changements de couleur sans avoir des excès d'épaisseur. C'est très économique. Ça, c'est à nous dire. Ok, une petite question. En utilisant la glycérine, qui est un corps gras, ne craignez-vous pas d'avoir une peinture qui se craquette? Je connaissais le principe, mais j'étais réticente. On parle encore de la craquelure. C'est ça. Honnêtement, je ne penserais pas que ça se mette à craqueler. Ce n'est pas comme la peinture à l'huile avec laquelle on ne respecterait pas le gras sur maigre, etc. Je ne penserais pas. Franchement, non. Au niveau du début de la question, les couches d'épaisseur, tout ça. Moi, je vous dirais, en peinture acrylique, on a beau peindre 5-6 couches, ça ne fait pas d'épaisseur. C'est toujours assez plat sur la toile. À moins de faire des empattements, des empattements volontaires, en mettre épais avec le pinceau ou avec le couteau. Mais j'ai déjà peint au couteau, à l'acrylique. Puis même après ça, après avoir mis des épaisseurs au couteau, la peinture s'affaisse. Et il y a beaucoup moins d'épaisseur qu'au moment où on l'a mise. C'est vraiment assez lisse quand même. Donc, je ne pense pas que si je mets 6 couches de peinture acrylique avec de la glycérine ou non, que ça puisse faire la moindre épaisseur, n'y a eu le moindre problème. OK, on continue avec Plume d'or. Bonjour, Plume d'or. Bonjour, est-ce qu'à long terme, ces produits ne dénaturent pas la peinture? On en a encore de... Oups, attends, excusez-moi. Non, non, laisse-la, laisse-la, laisse-la. Elle croit qu'on a de quoi manger, là. Alors, est-ce qu'à long terme, ça ne dénature pas la peinture? Ben, je ne pense pas. Ça revient encore, les mêmes questions. C'est pas mal assez redondant comme question au final. Puis, comme je vous ai dit, ça ne sont que les personnes qui en ont fait depuis longtemps qui pourront y répondre. OK. France Niette, excusez, ben bonjour France. Bonjour France. Où trouve-t-on la glycérine végétale? Ben, moi, je l'ai achetée sur Internet parce que je n'ai pas le temps d'aller promener, magasiner, là. Mais dans les pharmacies, on en a trouvé. Ben, la glycérine, c'est végétal. Normalement, je pense que c'est toujours végétal. Dans les pharmacies. Dans les pharmacies. Puis, sur Internet, moi, j'étais sur Amazon. Ça fait que j'en ai, je ne sais pas combien, un litre, un demi-litre. J'en ai pour longtemps. Très longtemps. Vous savez, on met des gouttes. Peut-être un demi-litre, j'en ai. Imaginez un demi-litre. Puis, ça se concerne-tu longtemps? Oui, sûrement. Ça doit, c'est de l'huile. OK, on continue avec Geneviève Lefebvre. Bonjour Geneviève. Où peut-on trouver la glycérine végétale? Bon, on vient juste d'en parler. Bon, on recommence. Non, non. Et peut-on la préparer avec de l'eau à l'avance? Oui. Moi, je dirais oui, oui. Je peux reprendre ça au moins? Oui, parce que bon, moi, je vais la préparer à l'avance dans un petit flacon, pas trop gros, hermétique. Et moi, à mon avis, ça ne séchera pas. Ça ne devrait pas changer. Oui, oui. On peut préparer le mélange en mettant 50% d'eau, 50% de glycérine dans un petit flacon et le garder pour s'en servir à chaque fois qu'on fait de la peinture sans aucun problème. OK. On continue avec Brigitte Camino. Bonjour Brigitte. Qu'est-ce que vous pensez de la peinture Artina en acrylique? Et le sèche-cheveux, ça ne suffit pas. On parle du sèche-cheveux, on revient sur l'époxy peut-être. La peinture Artina, je ne connais pas, je n'ai jamais entendu parler, je connais Arteza, l'acrylique. Je pense que c'est Arteza, oui. Oui, Arteza. Arteza, qui est la même sorte de peinture à peu près, qui pour moi a été excellente aussi. J'en ai passé tout un kit, je n'en ai plus, j'ai tout consommé. C'était bon. Mais Artina, je ne connais pas. Non, peut-être on s'est retrempé ou c'est vraiment la non? Pour l'autre question, le sèche-cheveux, alors si on remplace le chalumeau par le sèche-cheveux à cheveux pour l'époxy, ça ne fonctionne pas parce qu'on n'a pas besoin de chaleur, on a besoin de monoxyde de carbone. Vous voyez, donc il faut vraiment, j'avais même fait apparaître, non, un décapeur thermique ne fonctionnera pas parce qu'on m'avait des fois déjà posé la question, on utilise le chalumeau pour avoir du monoxyde de carbone, donc décapeur thermique, ça chauffe bien, mais ça ne fait pas ça. Et le sèche-cheveux non plus. Ou un chaval non plus. Des questions sur vidéo de samedi passé. Oui. C'est Chantal Brown. Bonjour Chantal. J'ai beaucoup apprécié votre logiciel de traitement de vidéo, c'est à la fin que tu fais là. Oui, oui. Et je serais curieuse d'en connaître le nom, si vous voulez bien, il est bien indiqué. Change de main. Le nom, non, je n'ai pas de nom. En fait, c'est le lecteur multimédia de Windows. Quand vous êtes dans Windows, vous cliquez deux fois sur une photo, elle apparaît là-dedans. Ce n'est pas moi qui l'ai choisie, c'est ça, tout simplement. Puis, j'ai utilisé les fonctions simples, très, très simples, basiques, qui viennent avec le logiciel. OK. On continue avec Samia. Bonjour Samia. Je reviens vers vous sur la question des éléments du premier plan qui doivent être plus précis, plus détaillés, de valeurs plus marquées. Est-ce qu'ils ne bloquent pas le regard sur eux en raison même de leur meilleure définition, en empêchant d'aller plus loin? J'ai entendu une femme peintre indiquer qu'elle évitait les éléments du premier plan. Pourriez-vous nous préciser votre avis? Oui, c'est du cas par cas. Effectivement, si j'ai un premier plan qui est trop fort, trop découpé, trop contrasté, trop net, trop gros, c'est sûr qu'il va prendre le dessus, puis je ne regarderai plus au-delà de ce premier plan. Donc, c'est vraiment du... Ça va dépendre de la taille, la grosseur de ce premier plan, cet avant-plan. Dans la formation, la peinture c'est facile, il y a un cours sur les avant-plans, justement. Et vous voyez, là, l'avant-plan c'est une grosse tâche sombre, l'ombre d'un arbre sur l'herbe, et donc ça change tout. Par contre, c'est sûr que c'est flou, je n'ai pas fait ça net, parce que c'est gros, parce que c'est foncé, ça prend beaucoup de place. Et cet avant-plan-là, il n'est pas fait pour nous empêcher de rentrer dans le tableau, mais au contraire, il est fait pour nous faire un petit, on va dire, un petit obstacle. Il est là, mais pas trop fort, juste pour nous donner l'envie de passer par-dessus. Notre regard va au-delà de l'obstacle. C'est comme naturel, c'est comme pour nous attirer plus loin. Alors, vous voyez, c'est très subtil, alors c'est vraiment au cas par cas. Si vous avez un petit peu de feuillage qui tombe d'une branche au-dessus de votre paysage, quelques feuilles, vous pouvez faire plus net. Ça ne va pas nous attirer l'attention comme le sujet. Par contre, voilà, c'est ça que votre sujet, lui, il faut qu'il attire l'attention. Donc, il faut faire un équilibre entre le sujet, qui est plus loin là-bas, comment est-ce que vous l'avez fait ressortir, par quel contraste, par quelle netteté de contour, par les couleurs, les valeurs, tout ça. Et selon comment votre sujet, vous l'avez fait ressortir, vous allez pouvoir travailler plus ou moins votre avant-plan, en fonction de ce que vous avez derrière. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Ok, on continue. C'est ça. C'est ça. Ok, on continue avec Sabrine Grenieri. Bonjour, Sabrine. Bonjour, Sabrine. Oui, c'est Sabrine. C'est ça, il est marqué. J'ai une question. J'ai réalisé une grande toile d'un mètre sur un mètre, à la peinture à crévée. Et quelques touches de Posca. Oui, de Posca, oui. Je voudrais la vernir avec du vernis brillant au pinceau. Je voulais essayer le vernis de la marque Liquitex, en bouteille, mais j'ai déjà eu une mauvaise expérience sur d'autres toiles, que le Posca bave au passage du pinceau. Bien, moi, c'est mon mari qui bave. On va se retenir. J'ai dans l'idée de passer une première couche fine de vernis spray pour fixer ensuite le vernis au pinceau. Est-ce que c'est une bonne idée? Oui, le Posca, si je me souviens bien, le Posca, c'est quoi? Le Posca, c'est comme une espèce de feintre, des couleurs qu'on met par-dessus, un marqueur, comme un marqueur, c'est ça, il me semble. Effectivement, si ça n'est pas fixé au moment du passage du vernis, ça peut s'en aller, et puis vraiment faire un gâchis sur la toile. Effectivement, vous pouvez mettre un fixatif. Vous savez, il existe un fixatif aussi pour les dessins, les encres, tout ça. Vous pouvez mettre un fixatif ou un vernis comme ça, un spray, mais c'est sûr, il vaut mieux du spray. Si le pinceau fait partir votre Posca, il faut trouver un moyen de le faire avec du spray. On se situe sur une peinture à l'huile ou à l'acrylique? À l'huile, l'alkyde à l'huile. Donc, le mieux, c'est de prendre un vernis à retoucher pour l'huile. Voilà, c'est mieux. Vernis à retoucher pour l'huile, ce qui va vous permettre de fixer le Posca avant de commencer à vernir après au pinceau dessus. Et n'oubliez pas, tant que ce n'est pas parfaitement sec, on ne peut pas mettre autre chose qu'un vernis à retoucher, que ce soit en spray ou au pinceau, c'est un vernis à retoucher tout le temps. Et quand c'est bien sec, après, on va pouvoir mettre un vernis final. Il nous prend la place. Ok, on continue avec le... Essaye de prendre des poses pour avoir moins de mal aux bras. Ben oui, tu veux que je le tienne? Non, ça va. Vous êtes nombreux, hein? Ça fait que vous êtes pesant. On continue avec le Martin Duchamp. Bonjour Martin. Il y a deux questions. Attendez, je me remonte le manche. Hop là! J'éloigne le manche. Je suis bon, hein? Je suis bon, mais pas pour longtemps. Vas-y, dépêche-toi. Ah oui, attends une minute. Ok, Martin. Première question. Je crois savoir que je n'ai pas respecté le gras sur maigre pour une de mes toiles sur châssis. Ça, c'est pas bien, ça. Ou bien que j'ai posé de l'alquide sur de l'huile non sèche. Je souhaite néanmoins protéger ma toile sur châssis avec du vernis. Dois-je attendre un maximum de temps avant de l'appliquer en espérant que l'huile sèche par le dessous, malgré la couche de fond à l'acrylique, ou probablement la toile craquera un jour. Peux-tu répéter la question? Oui. Non, c'est bon, c'est bon. C'est parce qu'elle était longue. Ben oui, il y en a deux, puis en dernier, il me dit, « Venez dedans, tu peux reprendre ton souffle. » Ah oui. Non, mais c'est ça. C'est sûr que si le gras sur maigre n'a pas été respecté, on n'a pas d'autre choix que d'attendre que ça sèche le mieux possible, mais gras sur maigre, pas respecté, ce qui veut dire que la couche inférieure peut ne jamais sécher. Puisque l'oxydation s'est arrêtée, étant donné qu'en avant, ça a séché, puis ça ne laisse plus passer l'oxygène. Donc, on est un peu coincé, là. Je ne saurais pas dire quoi faire, sinon, ben, attendre le plus longtemps possible, puis... Parce que comme il dit, une couche de fond à l'acrylique, hein? Oui, mais ça, ça ne dérange pas. Non, non, le fond, ce n'est pas grave. Non. Parce que, regardez, le gesso, la toile est au gesso, c'est déjà de l'acrylique, c'est imperméable en dessous. L'air ne passera pas par en dessous. À ta tenue. Tiens, la perche, je pense. Non. Non, l'air ne passera, l'oxygène ne passera pas par en dessous. Arrête de bouger. Ah, ok. Donc, ça... Ça ne sèchera pas par en arrière. Voilà, c'est tout. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est attendre le maximum, et puis, tant pis, on va en donner, mettre du vernis, hein? Ah oui. Sa deuxième question, c'est... Parce que l'alkyde, ça a déjà fait... L'alkyde en surface, ça a déjà fait comme un vernis, de toute façon. C'est venu rendre la surface imperméable aussi, donc on est cuit. C'est cuit. C'est cuit, cuit, cuit. Mettez votre vernis, puis attendez et espérez. À la grâce de Dieu. C'est ça. Ok, deuxième question, ben, dis-la donc. Au verso d'une toile en coton, où on écrit habituellement le titre de son oeuvre, si celle-ci est personnelle ou originale, écrivons-nous ces mentions à la peinture, avec un traînard, hein? ou bien peut-on utiliser un feutre ou un bic? Une fois ces mentions écrites, faut-il les recouvrir d'une couche de vernis? Du vernis sur du feutre ou du bic? Est-ce d'ailleurs une bonne chose? Voilà, mes questions sont finies. Désolée d'avoir été là. Lina, tu peux prendre ton souffle. Tu vois, j'étais wise, ben, wise, ça veut dire, j'étais, j'en ai donné un peu à René. Bon. Moi, généralement, ce que je fais, je le fais au fusain en arrière, au fusain à esquisse, fusain normal, fusain de sol, de vigne. Et, pourquoi pas, mettre un petit coup de fixatif pour fixer le fusain. Voilà, déjà, ça, c'est bien, ça suffit. Ça peut être fait au crayon à fusain comprimé aussi, c'est facile, c'est pratique. L'encre, ça me fait peur. Le stylo, le feutre, ça me fait peur. Recouvrir avec du vernis, ça ne dérangerait pas. Voilà, moi, j'aurais peur que, tu sais, une matière un petit peu trop forte traverse et se retrouve en avant du tableau. C'est pour ça que j'utilise toujours juste le fusain. Ça m'est arrivé, avec du crayon noir de graphite, avec un crayon HB ordinaire. J'ai marqué le titre de la toile, les informations, tout ça. Ça m'apparaissait le côté. Et ça a traversé, je le voyais dans mon ciel. Oui. Mais ce n'était pas un petit peu, là, c'était beaucoup, ça se voyait beaucoup. Il a fallu que je lave le ciel de mon tableau au savon à vaisselle pour que ça disparaisse. Et là, j'ai été chanceux, ça a vraiment disparu. Mais vous voyez comme quoi, il faut faire attention. Alors, sinon, on pourrait faire bien des choses, par exemple, je ne sais pas, moi, mettre les informations au feutre, à l'encre, sur un morceau de toile, le faire bien sécher, puis après, coller le morceau de toile en dos. Pourquoi pas? Le coller avec quoi? Avec du médium gel acrylique, par exemple. Là, on sait que ça fonctionne, ça ne traverse pas. Puisqu'on répare des toiles avec ça. Médium gel acrylique, c'est bon. Oui, c'est bon. Tu tiens? Une femme peut faire deux choses à la fois. Mais libre. OK, on finit avec Cédric Rugier. Bonjour, Cédric. Bonjour, Renée. J'ai vu votre site et j'ai vu un blog en rapport avec les droits d'auteurs de photos. Si on veut les reproduire en peinture. Et j'aimerais savoir si, par exemple, je peux m'inspirer de photos d'Edouard Curtis, qui a photographié des Amérindiens. Les droits d'auteurs, ça a toujours été compliqué. Alors, bon, là, on parle de quelqu'un spécifiquement. C'est Edouard Curtis, photographe américain de Californie, qui est mort en... De mémoire comme ça, là. 1950, je pense. À peu près 1950. Bon. OK. Les droits d'auteurs pour la peinture, la photographie, tout ça, c'est spécifique. Mais aux États-Unis, c'est différent un peu parce que le gouvernement américain avait fait mettre des clauses spécifiques lors des accords qui ont été signés à Berne, je pense. À Genève, pardon. À Genève. Au sujet des droits d'auteurs internationaux. Alors, les droits d'auteurs internationaux, on va dire, c'est 95 ans pour ces cas-là aux États-Unis. Sauf que... Alors, j'ai été lire, j'ai vu que les auteurs doivent déposer leur, on va dire, leur brevet, leur... Comment c'est qu'on dit un dépôt de... Mon Dieu. De copyright, si vous voulez, pour pouvoir prétendre à des... des dédommagements en cas de... Bon, ben, de... Si quelqu'un, il utilise vos oeuvres, vous voulez vous retourner contre la personne et demander un dédommagement financier, ça va être... ça va être possible si vous avez déposé le droit de vos oeuvres. Le copyright. Et même, ça permet, paraît-il, de... D'après ce que j'ai lu, de même d'être dédommagé en double. Par contre, si vous n'avez pas déposé les droits, vous pouvez rien réclamer ou bien... Vous pouvez demander une petite indemnité, mais ce n'est pas sûr que vous allez l'avoir. C'est un petit peu ce que j'ai lu là-dessus. J'ai essayé d'aller chercher des informations à ce sujet. Donc, comme dans tous les autres cas, maintenant, on va dire d'une manière générale, c'est... Je vous dirais, informez-vous. Informez-vous si les oeuvres, les photos que vous allez utiliser sont libres de droit ou non. Voilà. Puis là, je vais te voir, c'est la date de décès. 52. 19 octobre, 1952. C'est un ancien photographe. C'est un photographe, oui, c'est ça. C'est Edouard Shérif Curtis. Qui photographiait les Amérindiens. Oui. Oui, le mieux c'est de s'informer à ce sujet-là. Alors, c'est spécifique. Vous voyez, ça dépend si les droits, ils ont été déposés pour ces photos ou non, parce que ça peut être lui qui a déposé, mais ça peut être aussi ses descendants. Donc, c'est... Voilà. Et puis, sinon, donc, si on ne dépose pas les droits aux États-Unis pour nos oeuvres, ça va d'office tomber dans le domaine public je pense assez rapidement. J'ai dit 95 ans, mais je ne suis même pas sûr. D'ailleurs, vous voyez, si quelqu'un parmi vous a plus d'informations à ce sujet sur les États-Unis et les droits d'auteur qui sont plus spécifiques que là-bas, ça serait intéressant de nous en mettre une petite description dans les commentaires sous la vidéo. Et c'était tout. Mais j'ai soif. Ah oui. Excusez pour toutes les niaiseries qu'on vous a faites, mais c'est du direct. Excusez-là. Mais non, toi aussi. Ah, mais j'ai chassé la guêpe un moment donné. Mais je vais vous dire quelque chose. J'adore nos rencontres avec vous. Oui, oui. Oui, ça nous... Je ne sais pas, ça dégage quelque chose. Ah oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, j'adore ça. Puis j'aime vous serrer dans mes bras, puis vous dire... J'ai tiré quand j'ai fait la première rencontre avec Sylvie Bénard puis c'était... C'était quoi son nom? Françoise. Ah oui, Sylvie et Françoise. En Corse, hein? Oui, ils nous rencontrent. Ils se présentent, tu sais. Moi, je dis « Célenda », je dis « je suis bien niaiseuse, je me connais, il me semble. » Ils t'ont reconnue dans la rue. Ben oui, ben oui. T'es rendue célèbre. Oui, toi aussi. Ben j'espère vous voir, vous qui nous regardez. Oui, venez nous rencontrer. aux dates et aux... Ben, de toute façon, on va les ramasser. Aux villes et aux dates qu'on a indiquées. Tu vas-tu les marquer en dessous? Ah ben, je pourrais les mettre, les écrire en dessous de la vidéo. On va marquer les dates, les villes. Oui. Voilà, vous nous écrivez et l'adresse e-mail aussi, je vais la marquer en dessous. Et puis, comme ça, vous saurez comment nous écrire, si vous êtes là, si vous êtes disponible, si vous pouvez venir pour qu'on mange autour d'une table et puis tout simplement. À un restaurant, ce n'est pas des gros groupes. On était 4, 5, 6. Ben oui, c'est le fun. On peut être 8, 10. Ce ne sera jamais 20, 30. Ah ben, tu ne sais pas. Tout le monde est disponible. Qui m'a demandé ça? Je pense que c'est Françoise qui nous a demandé nos sommaries. Pourquoi on ne ferait pas un genre de séminaire? Ah oui, mais là, comme je disais, ce n'est pas pareil. On peut prévoir 6 mois d'avance. Ben oui, ça serait quelque chose. Ça serait difficile. Oui. Voilà, ben alors... La prochaine visite, c'est le 26 septembre. Bye Linda. Bye. Allez, va. On va vous dire au revoir pour de bon cette fois-ci. Ben oui. À très bientôt. Bye bye. Bye bye.